Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Clairefond pour un nouvel épisode du donjon de Neul Marchez dans un piège, est-ce que ça apporte bonheur ? Alors du coup c'est plus considéré comme un piège Super, on va se balader comme ça hein C'est bien, je suis pas sûr hein On prend tout C'est dans mes poches Ça y'a un lit, y'a un lit, c'est sûr Yes, alors on a le chapitre 3 sur 3 des gobelins Mais est-ce qu'on a le 2 ? Ah si on a tout chopé, ok Les gobelins et les nains se vouent une haine éternelle Autant les nains sont courageux, ordonnés et ont mauvais caractère Autant les gobelins sont lâches, désordonnés et ont un mauvais caractère Depuis des siècles les gobelins et les nains se font la guerre sous terre Personne ne s'intéresse à ces sanglants conflits Et c'est tant mieux et puis de toute façon ils n'aiment pas ceux de la surface alors J'avoue Mais je peux pas genre le réouvrir pour faire balader les pages pour euh Page 1, page 2, page 3, non ? Ah, j'ai l'impression qu'on a raté une page Je suis très déçu Bouge Bouge, bouge garçon C'est bien mon gars On va débloquer l'ascenseur Très bien Alors je pourrais même proposer de prendre vite fait T'as qu'on prend l'ascenseur genre taverne Je sais même plus d'ailleurs si j'ai soigné le groupe ou pas Parce que si c'est pas le cas Peut-être se faire une petite nuit à la taverne Parce que pour l'instant on est surtout un groupe qui prend des raclées Ouais ouais on va se faire euh Et alors juste après on reprend l'ascenseur comme ça Ca va réactiver le piège Et on pourra euh La taverne de Naël Buck est très connue dans toute la terre de Fang L'ours à la bière est notre spécialité Cool Ah oui mais c'est pas vendeur Ouais c'est lui Euh se reposer Ouais le connard sera plus tard Bon au moins le nain n'a pas râlé pour son or On va déjà gagner quelque chose Euh Troisième étage Ah oui avant que j'oublie Les gobelins du troisième étage Tac 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 Ouais je sais pas écrire français c'est très embêtant sachez le Voilà Ah c'est bon on reste ici On reste ici mais cette fois ci on reprend le voleur Le voleur C'est pas un gentil euh Donc là Voilà Ca le piège a été réactivé Et on se fait un plaisir de le désamorcer une bonne fois pour toute Tu es sur le bon Le quai Ce qui est d'ailleurs Je crois qu'il n'a plus De bombe Dans son équipement C'est le foudoir là-dedans Ah oui tiens on vient de mettre ça Ouais sinon si si vas-y Ah si ils l'ont renouvelé auquel item Bon je m'en suis pas servi peut-être Un emplacement c'est nu Ça a l'air de ressembler à une porte Qui a l'air d'ouvrir sur une autre salle On va éviter ça J'essaie d'utiliser mon clic droit mais Non pas dans le jeu Pas dans ce jeu en tout cas Très bien Allons nous intéresser donc à cette porte Encore ? Mais ça pue ici ! Encore des bons chiottes Il n'y a rien ce coup-ci dedans Ah déçu quoi Je suis si déçu Pareil là on était Ici il y avait peut-être d'autres choses À trousser À plier Non Juste une grille Quand on aura fait le tour Ok pour la quête Bon très bien On a fait tout le tour 25 fois on est bon Des gobelins Quoi c'est encore vous ? Je croyais qu'on avait fait des abajours Avec la peau de vomiche Cancrola Fouilleur de poubelle Ah enchanté Et bien moi c'est Révax Comment il t'a mouché ? On va en faire de la purée de cervelle avariée Bah attendez on peut discuter non ? Non ! A l'assaut ! Garde ! Garde ! Liquidez moi ces baroudeurs puants ! Si va tralac Garde ! Très belle maîtrise du gobelin court Bien sûr Oh la la J'ai bien peur que ce soit le dernier épisode Car figurez vous que c'est la dernière tasse à café Ça c'est terrible ! Mon voleur dans un coin Ouais ça me va c'est très ok Dans un coin tout seul Tu sais quoi même On va t'appeler dans le coin tout seul Euh... Hum... Est-ce que je te laisse un peu moins dans un coin tout seul ? Pfff... Non... Non en vrai ta vie n'intéresse absolument personne Y'en a toi Je sais vraiment Je sais que t'as prouvé Qui t'étais Qui t'étais Qui t'étais Erteki Mais euh... Ouah 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 Attends ça... Ça pète ça ? Non ça a l'air d'être juste des boîtes classiques ça Ça pète pas c'est bon Ça c'est valide 1-1 petit bébouin Parfait Euh... Je pense qu'il y aura pas de combat sur le centre Je pense que le centre est un faux combat Je pense qu'on va mettre l'elfe sur le centre Une sorcière en arrière Ok Et qu'on est euh... Plutôt prêt pour la baston Chouf ! Excellent ! Bravo Euh... Très bien Faudra peut-être augmenter un jour l'initiative du voleur Non mais bon moi je dis ça Je... Je suis un original Ça par contre ça pète A noter que ça ça pète Ha 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 ! Y attend ! Euh... Si je viens ici il se passe des choses visiblement J'active un truc Moi j'ai envie de rigoler aujourd'hui Je vais activer un truc Si je tape... Oh si je tape mais je... je tape hein ! C'est accepté Euh... Tu peux... Ah tu peux pas toucher ça dommage Ça tu peux Ça tu peux même... Ah ouais mais tu pourras pas faire rebondir euh... Vas-y J'aime pas trop euh... Ce mec avec de la dynamite sur le dos J'suis pas... Pas hyper fan Perso euh... J'suis pas très convaincu là Ok ok Bon là il y a un petit move à faire avec une sorcière je pense Ah non ! Ah c'est mon brou ! Excusez moi j'avais pas fait gaffe que c'était mon brou Dégage moi ça là bas Alors lui on se rappelle qu'il fait très très mal D'accord c'est l'équivalent du sorcier gobelin Chouffe ! Et bon on sait pas où est-ce qu'il est Il a chouffé Même pas mal ! Même pas l'ombre d'un bobo Euh... J'aurais besoin de mettre une... Une biflette là dedans On pourra vraiment se mettre au mid Voilà Laissez-moi vous proposer une... Oh comme ça ! Ouais ouais j'suis d'accord ouais J'suis encore plus d'accord J'vais viser le tonneau mais là... Oh j'ai fait un petit tir groupé ! J'crois que j'ai fait réapparaitre quelqu'un en plus qui s'est pris... Non ? Non c'est pas bon ça ? Ça c'est pas bon Ça euh... Ça on est pas d'accord J'ai la gerbe Tac 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 L'attaque empoisonnée c'est... Ah ouais c'était un carreau Un carreau d'arbalète Bon bah euh... Fonce-le hein Bully-le hein Ah ça tryhard des placements... Pour maximiser les attaques d'opportunités Pour couper des lignes de mouvement incroyable Incroyable Mais le nombre de gobelins explosifs qu'il y a... C'est pas sérieux ça ? Euh... Très bien, très bien, très bien... Soit... Formidable... Ce qui m'intéresserait plus c'est ceux qui portent de la dynamite sur le dos... Mais on dira rien... Ceux qui portent de la dynamite sur le dos... Ne facilite pas la vie... Tu vois ce machin... Je crois qu'on sera contraints et forcés de se prendre de la dynamite sur la face... J'allais dire vraiment je me fais tirer à cette distance... Et oui... Je me fais tirer vraiment à cette distance mais en plus il me rend un coup crit... Alors... Trange-tondon, tu viens de subir un effet trange-tondon... C'est un effet particulier, fourbe... Car tu prendras des points de vie à chaque casse de déplacement effectuée... Pour résister aux tranches-tondons, tu peux aussi augmenter ta résistance physique... Quand tu subis cet état, réduis tes mouvements au minimum pour limiter la casse... Je suis pas vénère... Finalement, tu vois... Tu ne prends pas pas, nanana-merre... Aïeux ! Petit abassage en règle Il a tout esquivé Non mais c'est une blague Va là bas Ça a détanché des trucs Ça servait à rien ce que j'ai fait C'était classe Tu peux pas t'auto-soigner bien sûr Donc tu vas me soigner Un barbat Et nous on va essayer de te garder Vivant si on peut Comment ça aïeux Tiens moi ça par terre là Comment ça raté Non mais c'est insupportable Mais vraiment Mais vraiment C'est insupportable Je m'auto-baise Si je fais ça Tue moi ce machin Ouais regarde par là Enfin j'en sais rien Je m'en fiche Concrètement je m'en cogne en vrai Elle continue à prendre des baffes Pour les autres Elle fait ça super bien Oh le rayon d'explosion C'est un peu douloureux Comme combat Enfin des adversaires faciles Enfin je crois Oh mais ça pique Oh mais ça pique On a bouffé Ils ont décidé de focus l'elf Bah très bien Pas de problème On accepte Alors un headshot Oh putain il fait si mal ce con Ah il est immunisé au glissement de terrain Ah c'est fort les gobelants Ça a beaucoup de move Même pas mal Ça c'est pas mal Euh Ouais ouais Même pas mal Même pas mal Mais euh J'ai pas l'opportunité De tabasser Ce que j'ai besoin De tabasser Tue moi ce punk Super Merci Merci pour les skins Euh Tu sais quoi Ouais Vas-y Un coup large Je passerai du coup large Par contre en vrai Plutôt que tuer le punk Tue moi leur espèce de super chef Là C'est un beau viette Euh Mon headshot Elle peut tuer plein de trucs Tue moi ce gars Parce que lui c'est un voleur Il fait masse des gars Ça va ça va Arrête de choumier Fais toi une petite saucisse Ah oui mais si je me fais une saucisse Je peux plus rien faire Euh Moi ce que je voudrais C'est pouvoir quand même Finir quelqu'un Ça serait formidable T'as fini personne Tu sert à rien le nain Je te jure En fait ce qui est terrible Ce qui est très dur C'est que Soit tu attaques Soit tu te soignes Tu peux pas faire les deux Donc t'as toujours une action Qui est réservée à ton mouvement Et t'as droit qu'à une seule attaque Comme Comme Donjon et Dragon En fait A la base A la base Non Je me permettrais pas De présupputer De suppositions Tu peux nourrir la madame Avec une saucisse Oh il peut donner Oh Il peut donner un jambon A la madame Trop le meilleur en fait Mais pour l'instant Elle peut rester par terre Tap Et vous allez Je vous garantis Qu'à un moment donné Il y en a un d'entre vous Qui va réussir à le toucher 70% A un moment donné Ça veut pas C'est même pas Genre il esquive C'est genre juste Vraiment On arrive pas à le toucher Ouais Va falloir Va falloir décarrir Moi je pars sur Une petite fertilité Je ne suis pas là Les gens Ne me voient pas Si je vais là Il me voit pas Lui officiel C'est quoi cette connerie Là il me spot Si je vais là Il ne me voit pas C'est très très spécifique C'est vraiment le combat Des bornes ici Si vous avez une jambe cassée C'est peut-être à cause de moi Mais on est déjà sous l'effet De boost Non ? Ou il faut que je le relance Je sais pas Moi c'est pas chiant Ah oui il est en Ok il est en On peut pas bouger J'ai dû esquiver Le gars ne rate pas un tir Il tire à l'autre bout de la map Il ne rate pas un tir Il est bon Il a encore une vigilance Pourquoi si je bouge Je me prends un tir Pourquoi quoi que je fasse Je me prends un coup On peut pas Ah oui tranche tendons Il inflige des dégâts Je me disais C'est bizarre 4 pv 4 pv ça serait bien En plus tu joues juste après Ça serait quand même bien Bon on est très près Voilà Je donne une solution Une saucisse à la madame T'es un pote T'es un super pote Alors t'as le gros sort Mais est-ce que c'est pas un peu trop Non c'est pas un peu trop Vas-y C'est juste ce qu'il faut Voilà C'est exactement ce qu'il fallait Et viens ici Personne peut te toucher Alors moi je veux bien Mais est-ce que ça c'est son bac Est-ce que là je peux vraiment attaquer Genre en mode dans son bac La réponse ça a l'air d'être Non Si Si ça a l'air d'être Si La mort frappe son bruit Je ne ferai rien Je ne ferai rien Ouai ouai ouai... Bon barbare... J'aurais pu le taper dans le doigt avec l'épée, j'aurais fait plus de dégâts en effet. Euh... Vas-y roule mon pote, en fond, en fond, en fond. Ok alors là des soins... Je vais dire il y en a à distribuer, je ne peux pas viser ma sorcière. Pourquoi ? Parce qu'elle est mal positionnée c'est ça ? Oh euh... Quoi ? Je serais bien allé visiter ma sorcière. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut te faire des petits bisous ? Bisous bisous ? Des zoubis ! Voilà, le carré des elfiques ça rend des points de vie, le câlin orque ça tue ! C'est ça la vraie efficacité ! Euh... YAM YAM GONGON ! Euh... Je pourrais faire un premier arrêt ici. Tac, tac, tic, tac, tac. Et lui mettre un petit carreau empoisonné dans le dos. Ça fait du dégâts un peu ? Ouais. Mais euh... Si je fais un carreau normal... Je le tue, ok. C'est si j'ai vraiment un dégâts minimum je crois. L'ogre gagne un niveau. Et l'ogre a gagné un niveau, c'est pas beau ça ? Arrête de me proposer les sacoches de soin, ça m'énerve. Euh... Arbalète d'accident regrettable. Excellent ça ! Ah, enfin une meilleure hache pour le nain ! Ah mais quelle pitié ce jeu quoi ! Euh... Bon il nous reste quelques minutes, donc comme d'habitude on va faire un petit tour. On va faire un petit tour des niveaux et compagnie. Euh... Augmenter l'adresse de l'ogre. Oui ça arrive ! C'est vraiment le truc qui est en train de se passer. Donc je suis vraiment en train de... C'est spassif ça, c'est actif ça. Ouais ça a l'air d'être actif. Gignolo, une paire de gifles qui inflige deux attaques à toutes les cycles devant l'ogre. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup le concept. Je suis très très fan du concept. Euh... Il gagne plus 10 en précision. C'est validé. Euh... Hop. On valide tout. On est bon pour lui. En terme d'inventaire, on a un pain de combat plus plus. Il lui donne de la précision. Euh... Oui certes, mais on vient de bourrer la précision. Donc on va peut-être se calmer à un moment donné. Euh... Pas de loot pour l'elfe. Pas de loot pour toi. Un point que j'avais pour toi. Toi il y a une hache ! Enfin ! On va doubler ses dégâts tellement sa hache elle est éminable. Aux bonnes personnes ! Et euh... 13 à 15 euh... L'arbalète pourri qu'il avait. On passerait à 20-25. T'as quoi toi ? T'as du euh... 18-21. Chance de cri de 3. Tatatata. Précision moins 5. Ouais mais la précision de ce monsieur c'est pas très embêtant. Alors que la précision de ce monsieur est déjà beaucoup plus embêtante. Est-ce que euh... Ah une broyeuse de Goblin. Il a pas de pompe. Ah si mais euh... Des pompes de merde. Sauf que le problème c'est que... Ah oui le Goblin peut pas avoir l'armalex. Ici c'est bon. Ok. Ok ok. Bon on est pas trop mal. Euh... Guilde des voleurs des châneaux. Pourquoi ils n'ont pas proposé ? Une tunique de voleurs. De la belle qualité. On se pose même pas de question. Un truc c'était son armure de base. Parce qu'en fait il y a beaucoup de stuff. On est encore sur des stuff de base. Genre même lui il a le bouclier du dain. C'est le bouclier de base. J'ai rien quoi. Il ne peut pas être déséquipé. Bah c'est comme lui déséquiper de sa barbe. C'est pas possible. Faut être sérieux. On fait un petit tour de pièce vite fait. Pour voir s'il y a une merdouille ou deux à looter. Ça a pas l'air convaincant. Est-ce que je peux me diriger là sous... Pendant que j'appuie sur euh... Ouais le pass funding c'est pas... C'est pas la meilleure qualité du ranger. Là. Non non non. Ça. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette caméra. Pour ça. Petite gourde d'eau groupie. Guérit aussi l'état enflammé. Un spécialitaire douteux à consommer. Non loin d'une fausse résistance magique. Ok. Bon. C'est... C'est doux mais ok. C'est minement ok. Mais il y avait vaguement à loot. Et il y a des portes partout. Il y a des portes partout avec peut-être même de la baston. Là il nous reste... Il nous reste un peu de temps à explorer. Ça a l'air d'être la piole des gobes. Ça a l'air d'être plus une zone à loot qu'autre chose. Un peu qu'il y ait du loot. Alors... Ah oui. Oui il y avait une boîte par là. Il y a une table. Prenez la table c'est le loot. Ah le dernier morceau des gobelins. Parfait. Lire. On peut employer les gobelins pour pas cher. Car ils aiment tout ce qui brille. Depuis la pièce d'orge jusqu'à la fourchette en inox. En passant par les capsules de bière. En outre. Ils adorent torturer les créatures innocentes et faibles. Et il est merveilleux de voir comment une bande de gobelins s'occupe des heures du rang. Avec un hamster ou un bébé elfe. C'est horrible. Et horrible. Et oui c'est très amusant je peux comprendre. Encore plus horrible. Toujours plus. Ceci est une porte. Est-ce que tu veux bien me chicler cette fois ? Attention à ta tendinite vieux. Une boite. Une boite à loot. Alors ? Il y a de l'or là dedans ? Des jambires pour mon gros. C'est trop bien ça. Un truc qui réduit la résistance physique mais qui augmente la résistance magique. Bonjour. Bon ça a l'air de se dealer mais euh. Ça a l'air de se dealer mais euh. Est-ce que c'est forcément ce qu'on veut ? Je suis pas sûr. Gastronomie chez les ogres 3 sur 3. Allons nous lire ça. Euh. La gastronomie chez les ogres. Euh. De nos jours la pizza s'est intégrée à toutes les cuisines de la terre de fang moyennant quelques adaptations. Si les ogres ont ainsi conservé l'idée de tza euh. En gardissant leurs pâtes avec des ingrédients et des créatures variées. On peut aussi citer la pizza goblin, la pizza cochon entier, la pizza bière ou encore euh. Les grandes villes la pizza poubelle. Dans les grandes villes la pizza poubelle. Evidemment. Incroyable. Y'a eu du loot. Y'a eu du loot pour mon gros là. Les jambières à l'os. Euh. Protection 1. C'est équipé. Moins de résistance magique. T'as quoi ? T'as du dégâts physique. Euh. Sur l'emplacement 2. Ah non je t'ai mis de la précision. Ah ouais genre on peut plus te mettre de la précision quoi. Tu me fatigues. Euh. Et ça. Et j'ai un pain de combat. Ah oui qu'on augmente la précision. J'en ai marre de te mettre de la précision. Ça me saoule. Je vais te mettre une armure un peu comme tout le monde quoi. Euh. C'était tout comme ce qu'on avait comme loot ? Non y'avait autre chose je crois. Une saturnée labrée pourrie. Arbalète frangienne. Ta 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 ta. Elle est où l'arbalète ? Ah oui c'est un truc nul. Euh. Des bottes de mineurs c'est les bottes de base. La hache médiocre de donjon facile. Et une bâtarde rurale de Tronville. Euh. 22. Ah non. 14. Oui ok. 14. 18. Lol. C'est toute une épée blague. Oui j'ai encore son vieux staff. J'ai oublié de le vendre. Euh. Ok ok. Ok. Et celle-ci. On a ouvert. Ici on a ouvert. On a ouvert donc les cuisines gobelins. Ça mange très bien les gobelins. Sachez-le. Visiblement. Les gobelins solides sur le gueuleton. Euh. Ils sont une cuisine qui a l'air fort sympatoche. Bah euh. Après euh. Je pense que euh. Je pense qu'un petit retour à l'auberge hein. Je vous épargne ça comme ça. Vous voyez c'est la fin de l'épisode. On se retrouve euh. On se retrouve euh. On se retrouve épisode suivant hein. Comme d'hab un petit pouce bleu s'il vous plaît. Gris. Enfin de la couleur que vous voulez. Et euh. Et partagez-la. Super jeu. Super jeu s'il en est. On l'a entendu en plus si longtemps. Si longtemps. Et je vous remercie. C'était Gnarfranc sur Katabity Gaming. Pour le donjon de Nalbuk. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.